Lady Arlette, c'est moi. C'est moi. Et pas moi. On parlait tout à l'heure de Clark Kent et Superman, c'est un peu ça. En fait, je crois que c'est ma part de lumière. Je ne peux pas dire mieux. J'ai trois prénoms, Annabelle, Claire et Arlette. Donc c'est mon troisième prénom, vraiment, que m'ont donné mes parents, en référence à une tante disparue trop tôt. Bon, mais je ne porte pas du tout le deuil. Enfin, je ne porte rien de négatif là-dessus. Et en fait, au départ, c'était une blague. Parce que c'était, il y a 4-5 ans, il y avait pas mal de nanas qui se faisaient appeler Mistruc, Lady Machin, bien avant Lady Gaga, même dans le coin. Et du coup, je trouvais ça un peu risible. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'appeler Lady, moi aussi, après tout. Et pourquoi pas Lady Arlette ? Comme ça, je me mariais aussi avec un nom un peu vieillot. Mais c'était pour rire. Et puis pour m'inventer une sorte de fausse aristocratie, une fausse histoire. Parce que c'était aussi un moment où, des fois, les artistes, il fallait qu'ils aient une histoire. Et puis une histoire difficile pour être crédible. Et puis du coup, petit à petit, cette blague est devenue un personnage. Grâce un peu à mon entourage, je me suis dit, et si tu utilisais ce nom pour continuer les musiques que tu avais commencé, si tu montais un truc qui s'appelle Lady Arlette, voilà. Du coup, c'est tapis rouge. Parce que, comme c'est un personnage décalé, quand je disais que c'était ma part de l'honneur, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux aussi bien être débile, abruti, que, enfin, poétique ou jolie. Tout va. Et en fait, je ne me sens pas du tout crédible. Je me sens comme une imposture, en général. Tu vois ? Tu chantes ? Oui, tout le temps. Sur scène, je me dis, mais je fais une imposture. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et c'est peut-être grâce à ça que je ne me prends pas au sérieux, quoi. Que j'ai une certaine distance. Il y a un moment, il faut arrêter de croire qu'on est les rois du pétrole. Ce n'est jamais que de la chanson. Voilà. Mais à la fois, c'est super important pour moi et en même temps, je vois un peu la vanité du truc. Tu vois ? Donc oui, c'est ce côté. J'ai toujours l'impression de déranger les gens, d'être... Pardon. Et du coup, le personnage de Lady Arlette m'a un peu soignée. Parce que sur scène, je ne donne pas cette impression-là. Je donne plutôt l'impression de... Je parle tout le temps, je rigole. Je suis un peu la... C'est moi la patronne. D'ailleurs, il m'appelle la patronne, mais... Mais je n'ai rien d'une patronne, en fait. En fait, je me raconte des histoires. C'est bien aussi, quoi. Ça me fait rêver. Parce qu'en fait, c'est toujours... Enfin, l'existence, c'est juste essayer d'améliorer un peu le quotidien, quand même, quoi. Je vis super bien. J'ai un boulot, j'ai des enfants. Ma vie, l'amour, tout ça, ça va, tu vois. Mais on ne m'enlèvera pas l'idée, quand même, que malgré tout ça, il y a quand même une part en nous. Alors, égoïste ou je ne sais pas, mais il faut qu'individuellement, il y ait quelque chose qui... Il y ait une brillance, qui est un truc. Et Lady Arlette me permet de croire que je suis un peu immortelle. Voilà, c'est ça. Merci. Merci.